Hélène Busetti, Chantal Hébert, bonsoir. Bonsoir. Il lui reste deux ans, en fait, et il va s'atteler à ce que les indicateurs penchent du bon côté. Un petit mot là-dessus, puis après on va parler du port, mais un petit mot, Hélène, sur la tâche titanesque du ministre. Oui, bien d'abord je l'ai trouvé courageux de se prêter à ce petit jeu. Et quand même, quand il dit qu'il n'est pas découragé, chapeau, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui le sont à sa place, n'est-ce pas? J'ai quand même trouvé intéressant, à une de vos premières questions que vous avez posées, Patrice, que vous avez relayées, lorsqu'il nous a dit que, dans les cas de retraite de médecin, que le GMF aurait l'obligation d'assurer un suivi. Mais semble-t-il que ça vient mettre de la chair autour de l'os de ce qu'il nous avait annoncé la semaine dernière, quand il nous disait qu'il faudra que chaque Québécois ait finalement accès à une porte d'entrée, et on ne savait pas encore quelle serait l'identité de cette porte. Il a l'air de dire qu'en tout cas, dans certains cas, ça serait le GMF. Ça m'apparaissait quand même nouveau dans le portrait, tout ça. Oui, puis j'ai reposé la question une deuxième fois, parce que je n'étais pas sûr d'avoir compris la première fois qu'elle me l'a dit, puis il a été encore plus clair en disant, oui, il y aura une forme d'obligation. Chantal, sur l'ensemble de l'oeuvre ou ce que vous voulez de ses travaux? Une opération super intéressante. Effectivement, je pense que la plupart des questions sont des questions qui étaient partagées par une foule de Québécois, et que plusieurs ont probablement été encouragées par les réponses, mais moi aussi, j'ai noté celle-là, des médecins à la retraite et des GMF, parce que c'est une faille dans le système des GMF. Si votre médecin, demain matin, décide d'aller faire d'autres choses, ce qui est tout à fait son droit, vous devenez orphelin du jour au lendemain, et puis arrangez-vous avec vos problèmes, parce que beaucoup de GMF fonctionnent bien jusqu'au jour où votre médecin n'est plus là, puis que vous n'avez même plus accès à aucun de ces services-là ou à aucun service. Il y en a au moins pour deux ans. Ce que j'ai noté aussi, c'est l'importance qu'il accorde à cette négociation avec les médecins. Tous les résultats dont il parle, ou presque, sont conditionnels à cette négociation. Ça doit vouloir dire, un, qu'il a de l'argent à mettre sur la table, mais deux, qu'il est capable de faire comprendre à ses interlocuteurs qu'il faut que ça passe par là. Ce qui n'a pas toujours été le cas dans les négociations précédentes, mais ça rend l'issue de cette négociation-là complètement au centre de tout espoir de progrès d'ici les prochaines élections. Très bien. Ça met beaucoup de pression aussi sur les médecins. Tout à fait. Et j'en profite pour remercier, je l'ai fait au tout début de l'émission, les gens qui nous ont écrit avec beaucoup de discipline, puis pour résumer leurs histoires. Il y a beaucoup d'anxiété, il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup de questions très bonnes, et on va continuer, évidemment, à suivre cet immense dossier-là. Un mot sur le port. Ça ne peut pas continuer très longtemps. Est-ce que vous pensez qu'Ottawa va, doit agir, Chantal, très, très rapidement? OK. Plus ça va, moins il y a de l'espace. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si cette grève ou ce lock-out dans les ports ne se règle pas rapidement à la table de négociation, Ottawa va vouloir intervenir. Mais aux lois spéciales, le seul parti qui pourrait appuyer le gouvernement Trudeau, ce sont les conservateurs qui font un blocage systématique à la Chambre des communes. Et s'ils réussissaient à s'entendre là-dessus, ça pourrait coûter aux libéraux l'appui du NPD dans l'avenir. C'est-à-dire, idem, si on prend le même raccourci que pour les travailleurs ferroviaires, c'est-à-dire on leur donne, commission des relations de travail, on passe à côté du Parlement, de dire, on leur donne l'arbitrage exécutoire. Oui, mais encore une fois, ça ébranle l'appui du NPD, qui est le dernier parti qui semble désireux d'appuyer les libéraux dans un vote de confiance. Alors, il y a comme une souricière. Il n'y a pas beaucoup de fromage dedans pour attirer des alliés du côté des libéraux. Hélène? Oui, je pense que l'échéancier est très court. Je ne crois pas que le gouvernement va avoir beaucoup de patience. Ce sera certainement cette deuxième option qui sera retenue, soit d'ordonner, d'utiliser l'article 107 du Code du travail, comme on l'avait fait dans le cas du conflit ferroviaire. Ceci dit, je trouve ça quand même intéressant de parler du NPD, parce qu'encore dans ce conflit-là, Jagmeet Singh, le chef, a fait comme à la dernière fois avec le ferroviaire. Il est allé sur les lignes de piquetage, cette fois-ci à Vancouver, pour être du côté des grévistes. Et je trouve ça quand même intéressant que le ténor de la gauche, finalement, se place aux côtés de travailleurs qui sont parmi quand même les plus privilégiés. Dans le cas des débardeurs, bon, les versions varient selon qu'on parle au syndicat ou à l'employeur. Comme on parle de salaire variant, selon une version à l'autre, de 100 à 200 000 $. La plupart des gens disent que c'est quelque part entre les deux à 150 000. C'est quand même étrange que ce soit ces 10 % des plus privilégiés de la société aux côtés desquels M. Singh se porte à la défense. Voilà. Oui, oui. C'est des très bons salaires. Très bien. Alors, on va suivre ça cette semaine, bien sûr. Retour sur le congrès du Parti libéral du Québec. On va écouter une première série d'extraits au sujet de M. Rodriguez. On écoute. J'ai occupé des postes de ministres importants qui me donnent une expérience certaine. Et lorsqu'on est dans un gouvernement, on gagne des fois, parfois on perd, mais on est solidaires. Et moi, je me présente ici comme ma propre personne, avec ma propre vision. Moi, je dis depuis le début que j'aime bien Pablo, c'est un ami de longue date, mais le PLQ, c'est pas la succursale du fédéral. Il va falloir aussi qu'il défende certaines décisions qui sont prises au niveau national. On n'en parlera pas ce matin, mais à un moment donné, ça va sortir. Ça a été un désastre fiscal de la part du gouvernement Trudeau de gérer le Canada sans vraiment avoir un plan de route, un plan de discipline. Moi, je voudrais qu'on baisse un petit peu l'attention. M. Rodriguez est un candidat de qualité. Je vais l'affronter sur les idées, mais on va arrêter d'essayer de séparer tout le monde aujourd'hui. C'est intéressant, M. Milliard, qui a voulu jouer une autre carte. D'abord, sur cette question-là, puis on va aller sur la langue française après. Mais là-dessus, il devient un peu, pour les autres, la cible de l'impopularité de M. Trudeau, Hélène. Oui, bien, en fait, d'abord, le fait qu'il fasse l'objet d'autant de critiques de ses rivaux témoigne qu'il est probablement en avance dans cette course, comme les sondages tentent à le démontrer. Alors, c'est certain que M. Rodriguez, de part sa position dans le gouvernement Trudeau, va devoir défendre un certain passé. Sur la question de l'équilibre budgétaire, par exemple, il a soufflé un peu le chaud et le froid en disant, oui, on peut équilibrer 2, 5, 10 ans, mais il ne faut pas non plus priver les gens du filet de sécurité sociale auquel ils s'attendent. Mais en même temps, dans mon équipe, j'ai des gens qui m'appuient, qui ont déjà participé dans le gouvernement Couillard à l'opération d'austérité. Alors, il essaie de se présenter un petit peu partout sur le spectre à cet égard-là. Mais c'est sûr que c'est lourd à porter. Puis je pense que l'autre sujet dont on n'a pas beaucoup parlé en fin de semaine, mais qui va revenir sur la table, c'est toute la question de la laïcité de la loi 21. Comment il va défendre ça au PLQ? Et est-ce que ce sera cohérent avec ce qu'il avait été obligé de défendre lorsqu'il était au PLC? Chantal, sur le passé récent fédéral de M. Rodriguez. Bien, d'abord, vous me permettrez de sourire un peu quand je vois que c'est Denis Coderre qui dit que le PLQ n'est pas une succursale du Parti libéral du Canada, parce qu'on l'a quand même beaucoup connu en politique fédérale pendant quoi, des décennies. Cela dit, c'est à ça que ça sert, une course au leadership. C'est une période de réchauffement. Et oui, certainement, toutes ces attaques indiquent que M. Rodriguez est en avance, mais aussi, les libéraux ont le droit de voir comment ils se débrouillent avec ça, parce que le lendemain matin d'une victoire au leadership, si c'était le cas, les autres partis, ils ne vont pas se gêner pour lui coller à peu près tous les mots qu'on identifie au gouvernement Trudeau. C'est pour ça qu'on fait des cours sur le leadership, pour voir comment les gens se débrouillent sur des sujets qui vont être matière à jambettes au cours des débats des chefs et des campagnes électorales. L'autre sujet, il y a une proposition d'une constitution québécoise, mais d'aller réécrire la loi 96 qui durcissait à certains égards la loi 101, entre autres, limiter le nombre d'étudiants dans les cégeps anglophones, paperasse aussi pour les entreprises, pour justifier des postes bilingues. On écoute les candidats là-dessus. Moi, je pense qu'il faut réfléchir, puis on devrait scraper 96. La loi 96 limite l'accès aux francophones d'aller au cégep de leur choix. Moi, j'ai un enjeu avec cet aspect-là. Il y a des points intéressants là-dedans, mais il y a des embûches majeures, majeures pour les entrepreneurs. On ne se bat pas contre l'anglais. On se bat pour le français. On va continuer, évidemment, à protéger l'institution de la minorité anglophone, mais il faut comprendre qu'il y a une langue officielle au Québec, c'est le français, on va continuer à le défendre. Donc, envoyez le message que oui, le français, mais qu'on place aussi le fait qu'il y a des exagérations, selon eux, Hélène. Je ne suis pas étonnée de cette position-là, qui est somme toute cohérente avec l'historique du Parti libéral du Québec, mais ça m'étonne néanmoins, parce que ce parti-là essaie de reconnecter avec l'électorat francophone, qui l'a carrément abandonné depuis maintenant plusieurs élections, et je ne vois pas comment cette prise de position-là est de nature à réchauffer les Québécois. Peut-être la question des cégeps, où là, les Québécois francophones sont peut-être un petit peu plus divisés, mais autrement, quand on parle de scraper la loi, pour reprendre les mots de M. Coderre, ou parler de la paperasse pour devoir défendre l'obligation de bilingus dans des postes, je ne suis pas certaine que ça va sonner comme de la musique aux oreilles. Je trouve que c'est un étrange positionnement qui va rendre les choses un peu plus difficiles pour ce parti, qui a toujours été considéré, vu un peu comme n'étant pas au diapason des craintes identitaires que ressentent beaucoup de Québécois francophones. Chantal, là-dessus. C'est quand même intéressant que l'utilisation de la clause non-obstant pour maintenir l'affichage en français, c'était un gouvernement libéral, et le gouvernement qui l'a enlevé pour permettre un affichage plus bilingue, c'était un gouvernement du Parti québécois, comme quoi on joue des fois des drôles de rôle dans la même pièce de théâtre. Je pense que sur la loi 96, par rapport à la loi 101, il y a quand même un clou sur lequel les libéraux peuvent taper, et c'est effectivement la question des cégeps. La loi 96, ce qu'elle fait, c'est qu'elle enlève à des étudiants francophones un choix qu'ils avaient jusqu'à présent. Ce qui n'est pas la même chose que de dire aux gens qui viennent s'établir au Québec de l'étranger, vous devez envoyer vos enfants à l'école française parce que c'est la langue commune. Et c'est pour ça que le PQ a ses débats éternels sur appliquer la loi 101 au cégep pour les mêmes raisons. On a fait ça par la porte d'en arrière, dans la loi 96. Je n'ai pas l'impression que c'est l'aspect de la loi 96 qui est le plus populaire chez les électeurs français. Voilà, et il y a eu la question de la Constitution aussi, on en reparlera, mais on a l'impression, quelques secondes, Hélène, on a l'impression que la course est commencée. Ça ressemblait plus à une vraie course en fin de semaine. Oui, et c'est intéressant aussi qu'ils... Vas-y, Hélène. Oui, et c'est intéressant qu'ils osent parfois prendre des positions différentes de ce que le caucus a pris, notamment sur le troisième lien. Chantal? Oui, et on attend encore Karl Blackburn. Il viendra, il ne viendra pas, et je pense qu'on va avoir une vraie course. Il n'était pas là, mais il était comme là. C'est ça qui est intéressant. Très bien, merci beaucoup à vous deux. Merci très apprécié. Bon début de semaine. Au revoir. Au revoir.